bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est Muriel j'espère que vous allez bien nous sommes le 7 juin j'aime bien le 7 moi moi le 7 j'aime bien j'aime bien le 7 et bien j'espère vous allez tous bien on va regarder aujourd'hui je voulais regarder pour les européennes on l'a déjà fait je peux regarder vite fait sur les européennes et puis voir si Mister Poupou il y aura une réplique ou quelque chose je veux dire est-ce qu'il va rétorquer sur sur l'annonce hier encore de Manu et puis on va regarder un petit peu on va laisser les cartes un petit peu parler je vous souhaite un très bon vendredi là on est le matin il fait très beau sur la charente maritime et je vous retrouverai lundi normalement à moins qu'il y ait une catastrophe et que je je passe en direct voilà je vous fais des grosses bises à tous et puis on regarde tout de suite allez on regarde on regarde je vais regarder un petit peu partout un peu voir ce qui se passe on peut voir qu'est ce qui va se passer tout ça donc voilà allez on regarde hop hop le cloître qui tombe le cloître qui tombe oui je voulais voir si Poupou il pouvait est ce qu'est ce qu'il va dire qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il peut rétorquer sur quelque chose d'important de grave moi je ne vois pas mais on va voir ici vous avez la trahison à la coupe donc déjà et une découverte on va découvrir des choses le mois de juin est une un mois moi il est temps qu'on passe en juillet je sais il ya beaucoup de choses bizarres oui dans juin allez on regarde on laisse parler les cartes on va regarder comme ça un peu allez qu'est ce qu'on pourrait nous dire là alors il ya des ennemis en centre de jeu on en a nouvelle voyez on est quand même on est protégé quand même ici ça c'est les clairons les médias qui nous annoncent quelque chose des ennemis en centre de jeu mais on est protégé moi je vois pas de choses on est sur le fil d'une troisième machine comme je vous disais hier une troisième on est sur la troisième guerre on est sur le fil à cause d'un fou dangereux mais bon et ça ça va aller ça va aller ça va aller méchanceté ici et puis c'est très hasardeux actuellement c'est vrai que ces cartes sont mauvaises c'est des cartes martiennes c'est des cartes de guerre c'est des cartes martiennes il ya la protection aussi on a quand même les grâces alors les européennes bon tout le monde dit que le rn est en tête je pense que oui sera en tête largement en tête et ce qui va faire tomber certainement aussi eux aussi manu parce que moi je vois des problèmes de changement au niveau de quelques ministres il y en a un ou deux qui changent là avant septembre il ya quelque chose qui change au niveau des à gabriel j'allais dire son nom gabriel il est sur la sellette là il est sur le siège éjectable on en aura nouvelle d'ailleurs meilleur quart des tarots sur ce qu'on pourrait nous annoncer de si vous avez des angoisses concernant par exemple mister pou pou qui pourra envoyer une bombe par exemple pour pour rétorquer sur les menaces de manu vous voyez ça ne se fait pas ici avec le avec la carte bleue donc pour l'instant ça va pour l'instant ça va c'était juste juste mais c'est passé grâce à dieu merci et puis la protection des familles ici avec avec la grâce du seigneur sur la protection des familles donc ça c'est pas mal les plaisirs de la vie qui sont un peu entachés en ce moment parce que les gens sont pas bien moralement et ça c'est un peu normal avec tout ce qui se passe on essaie on essaie mais c'est pas facile et puis dans la maison bon bah ça peut aller c'est un peu lunaire je vous l'ai dit hier mettez des bougies mettez du seigne c'est un peu lunaire mais bon ça ça se passe ça se passe ça c'est ce qu'on peut voir ici vous avez des problèmes encore ça continue les problèmes dans les hôpitaux manque de soins manque de médicaments pour les pharmacies tout ça ça continue vous avez ici des problèmes sur le cas du c si vous voulez on a des problèmes pour avoir des rendez vous des choses comme ça et puis il ya beaucoup de personnes qui sont dans la dépression actuellement parce que vous voyez dans les plaisirs de la vie vous avez la déprime ça on le revoit ici alors dans la maison c'est hasardeux mais toujours cette trahison ça n'arrête pas ce sont des ondes noires et négatives que les gouvernements qui mentent nous envoient sans arrêt pour nous faire peur comme il ya eu avec le coco comme il ya eu avec plein de choses ils nous font peur tout le temps tout le temps tout le temps et hier bon que dans son discours manu c'est pareil ça nous fait peur parce qu'il dit bien ah bah oui mais peut-être que j'enverrai des troupes quand même mais peut-être que j'en enverrai pas il en reste toujours oui il fait ça exprès pour eux c'est comme quand on dit à un enfant si t'es pas si t'es pas gentil je te mettrai en pension peut-être c'est pas sûr mais je vais qu'ils mettent quand même alors le petit bah il a peur voilà si vous voulez c'est la même chose c'est la même chose élévation vers le bas descente des gouvernements si vous voulez ça descend la pyramide s'écroule ici parce que l'on l'a envers la pyramide s'écroule et on a quand même une grosse protection divine avec la meilleure carte du jeu ici pensez amitié retourner beaucoup de gens qui sont pas bien je voulais dit dans le revois ici je vais regarder au 32 est ce que est-ce qu'on risque d'avoir je sais pas est ce que poupou il risque lui de se mettre en colère bien de ces jours nous balancer un truc on sait pas on regarde est ce que poupou va rétorquer sur les annonces de manu voilà une phrase est ce que poupou va rétorquer quand on nous l'annonce un chien de pique il nous annonce quelque chose est ce que poupou va rétorquer sur les annonces de manu est ce que poupou va rétorquer alors au loin ben ça c'est lui un c'est tout ouille au loin au loin on nous annonce quelque chose ça c'est le chien de pique le chien de pique nous annonce quelque chose, est-ce que Poupou va rétorquer sur les annonces de Manu, est-ce qu'il va dire quelque chose est-ce qu'il va menacer, est-ce qu'il va mettre un projet, est-ce que Poupou va rétorquer sur les annonces, 9 de pique il n'est pas content du tout Poupou vous savez le 9 de pique, qui est la pire des cartes dans le jeu de 32, il n'est pas content du tout, il est vexé Poupou je comprends pourquoi, alors là vous allez dire oh là là c'est que du noir, non non pas du tout le 10 de carreau, le 10 de pique représente la rapidité donc sous une chose rapide, rapidement ici on voit qu'il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait ça, ça peut être des jeunes à lui des militaires à lui on nous l'annonce au loin, donc ça c'est lui donc en russe, plus loin, si pas content du tout rapidement, ça peut être son armée ça il y a quand même quelque chose des papiers de signés, des choses divulguées, comme un dossier secret comme quelque chose on recouvre est-ce que Poupou suite aux menaces de Manu va rétorquer quelque chose va faire quelque chose rapidement, vous avez la carte de la rapidité il n'est pas content ça c'est une petite joie c'est rupture de joie pour lui il n'est pas content du tout pour l'instant il réfléchit rapidement, on nous annonce de l'aide venant d'une femme alors cette femme, c'est très compliqué pour moi parce que ou c'est d'ordre divin ou c'est une femme qu'on ne connait pas parce que c'est bon alors des gens connus en France vous avez Marion et vous avez Marine c'est ni une ni l'autre pour moi c'est une femme et c'est pas Van der Brahe non plus donc c'est une femme qu'on ne connait pas qui nous aide dans tout ce truc qu'on vit actuellement dans tout ce truc alors des fois je me pose la question est-ce que c'est une femme politique ou quelqu'un qui va arriver ou alors est-ce que c'est divin ça pourrait être la Vierge Marie qui protège tout ça c'est ça que là moi je ne suis pas voilà grand triomphe pour les armées de Poupou ça c'est sûr mais est-ce qu'il nous prépare quelque chose grande joie pour lui au loin donc grande joie pour Poupou toujours aidé par une femme alors lui après je ne sais pas comment est son son gouverne qui ment donc il y a peut-être une femme là-bas qui fait la paix qui donne la paix est-ce qu'il va rétorquer en trois cartes est-ce qu'il va rétorquer sur Manu en trois cartes il y aura quelque chose mais ça ne vise pas la France ça vise ah oui c'est intéressant ça il y aura quelque chose mais ça ne vise pas la France ça vise Manu dans la maison de Manu des soucis mais c'est pour lui c'est pas pour nous et alors moi des fois je me dis qu'il devrait se méfier quand même Manu moi je le ressens comme ça ils auraient se méfier parce que il faut mieux avoir Poupou dans sa poche que contre parce que vous avez vu je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les gens qui l'ont trahi tout ça ça n'a pas été ils ne sont plus là ils sont partis faire cuicui les petits oiseaux dans le ciel donc menace si vous voulez mais c'est pour lui c'est pas pour nous mais ça c'est bien c'est bien ça notez bien Poupou fait une menace normalement mais sur Manu pas pour nous vous voyez c'est pas bon ça il y a même un médecin il y a quelque chose il devrait se méfier Manu on en aura nouvelle on en aura nouvelle va-t-on peut-être tomber malade d'un coup je ne souhaite pas mais bon des fois il y a des choses qui se passent je vous dis avec Poupou c'est space il n'aime pas qu'on le trahisse c'est spécial et bien nous sommes à 9 minutes et quelques je vous souhaite un super vendredi je vous embrasse tous vous pouvez liker ma page la partager vous abonner mettez des pouces bisous 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 passez un bon week-end et puis allez on profite on vit il fait beau sortez amusez-vous bisous bisous à lundi bon week-end à tous bisous